Bonjour, bonjour tout le monde ! J'espère que vous allez tous très très bien. Allez, quels sont les petits messages à transmettre aujourd'hui ? Alors, je vais partir, donc c'est du général, prenez que ce qui résonne au plus profond de vous. J'espère que vous allez bien, je ne sais plus si je vous l'ai demandé. Non, c'est pas bien. Allez, on y va, je vais prendre des émotions et on va aller chercher un petit peu, voir ce qui peut se trouver sous ces émotions. Alors, des émotions, s'il vous plaît. Petites émotions actuelles, au moment présent. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme émotions ? Ok. Petites émotions, s'il vous plaît. Petites émotions, s'il vous plaît. J'allais les chercher comme ça. Ouh là, ok. Alors, les émotions. Là, j'ai des personnes en fait qui sont dans un stress. Il n'y a plus de rire, il n'y a plus de joie. Il n'y a plus de rire, il n'y a plus de joie. On va aller voir un petit peu. D'où provient ce stress ? Pourquoi il y a un blocage ? Pourquoi vous n'auriez plus ? Pourquoi il n'y a plus de joie ? Pourquoi vous avez perdu tout ça ? On va aller voir un petit peu ce que je peux vous dire. On va aller voir un petit peu ce que je peux vous dire. Je parle donc de personnes. Là, j'ai une personne en fait qui n'a plus de joie en fait, qui n'a plus de rire. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de rire. Cette personne est fermée. Elle est fermée. Cette personne est fermée. On parle qu'en fait, ce stress provoque un déséquilibre en fait. Un déséquilibre chez cette personne. Et ça bloque en fait, ça paralyse ses rires, ses joies. Donc en fait, cette personne, elle n'est plus en capacité de rire, d'avoir de la joie par rapport à ce stress. Et en fait, c'est tellement en cette personne que cette joie, cette rire en fait, et ce stress fait que, même si la personne ne le dit pas en fait, ce stress, cette énergie de stress se propage en fait, dans son professionnel, dans sa vie, dans sa vie, dans sa vie, dans son professionnel, dans sa, je vais y arriver, dans son professionnel, dans sa vie de tous les jours, dans sa famille, dans ses liens aussi, amicals, voilà. Ça paralyse en fait tout. Alors cette personne peut évoquer ce stress, mais aussi ne peut, peut ne pas en fait évoquer ce stress. Mais en tout cas, même si cette personne n'évoque pas ce stress, ce stress se propage. Donc ça veut dire que si cette personne a des enfants, ce stress se propage, les enfants le ressentent. Là, je vois que c'est surtout un stress par rapport en fait à un compromis, à une négociation, à quelque chose qu'elle aimerait mettre, négocier, dans son professionnel. Alors en tout cas, là, je vois que cette personne va réussir, va réussir, donc il faut vraiment que cette personne sorte de ce stress. Voilà, et en fait, il faut savoir que ce stress, ça déséquilibre tout chez cette personne. Là, il peut y avoir du stress de ne pas de... Voilà, on part le matin au travail, en fait, on est en stress, complet, toute la journée, et on rentre chez soi le soir, on est aussi en stress, on n'éprouve plus de joie, plus de rire. On n'arrive plus à rire avec ses enfants, on n'arrive plus à être en joie avec ses enfants. Et ça peut... Cette personne a un feu intérieur complètement éteint. Cette personne aussi peut avoir des troubles dus à ce stress, des petites maladies, donc ça peut être des douleurs, ça peut être aussi dans le psychologique, on ne se sent pas bien dans le psychologique, dans... Ouais, dans le... Voilà, corporel, psychologique. Donc il y a un feu, en fait, en cette personne qui est éteinte. C'est une personne qui est éteinte. Donc elle ne peut même pas propulser de la joie, des rires avec son entourage, avec certains collègues, ou... Voilà, s'il y a quelque chose qui est éteint chez cette personne, en tout cas, je vois que cette personne va réussir, donc ne vous en faites pas. Par rapport aussi au stress, en fait, on me dit que... Bah, ce stress, cette énergie de stress, que ça soit dit ou non dit, bah, ça se propage, en fait. Ça se propage par rapport aux liens qui entourent cette personne, et ça émet, en fait, des énergies de stress. Donc ça peut être... Ça peut être, voilà, des... On se... Voilà, on se chamaille plus vite, on est plus sur la défensive, on est... On dort mal. Et voilà, en fait, c'est un effet boule de neige. Il faut savoir aussi que le stress, c'est quelque chose... Bah, qui... Voilà, qu'apporte énorme. Le print... Tout... Les trois quarts du temps, tout part du stress, en fait. Tout part du stress. Et vous voyez, c'est vraiment pour vous faire prendre conscience, c'est que par rapport au stress, en fait, bah, il y a tout, 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 tout qui peut exploser, en fait. Qui peut exploser. On me dit aussi que cette énergie de stress... Que cette énergie de stress peut... Peut apporter aussi... Même si c'est dit ou non dit, peut apporter aussi du stress, donc dans l'entourage. Et, en fait, bah, involontairement, le stress généré va rendre toutes les autres personnes, dans différents liens, même professionnels, en stress. Il n'y aura pas de joie, il n'y aura pas de rire. Et, en fait, en étant continuellement dans ce stress, donc, il ne faut pas rester dans un stress profond trop longtemps. Il faut soit que vous travaillez sur vous-même pour faire diminuer ce stress, soit vous consultez, bah, des thérapeutes. Des thérapeutes pour faire diminuer ce stress. Donc, il faut bien être vigilant par rapport au stress. Si c'est un stress d'une heure, ça va. Mais si ce stress est pendant une heure tous les jours, c'est déjà trop. Si c'est un stress depuis dix ans, il faut vraiment, voilà, il faut vraiment faire quelque chose. En plus de ça, par rapport à cette énergie, cette émotion, en fait, il faut savoir que, bah, tout part aussi des émotions, par rapport aussi, bah, il faut être vigilant de ne pas recréer, en fait, une reproduction de l'hérédité, en fait, par rapport à ce stress. Voilà. Donc, ça veut dire que si vous êtes stressé, par exemple, aujourd'hui, et que vous avez, vous avez une grossesse, et que vous avez eu ce stress, vous pourriez, vous pouvez, retransmettre ce stress à votre enfant. et si votre enfant, voilà, déclenchera un jour du stress, et après, voilà, de génération en génération, ça se retransmet. Après, ça peut être du stress généré aussi, bah, quand vous, vous étiez, quand vous étiez plus, plus, plus petit, et qu'on vous a retransmis du stress, et qu'aujourd'hui, bah, vous ressortez ce stress. Voilà. Ça peut être tellement plein de choses par rapport aux émotions, ça peut être tellement plein de choses. Mais voilà. Donc, si c'est pendant une heure, une fois par an, que vous êtes en stress, ça va, vous méditez, vous vous relaxez, vous faites du sport pour décharger, c'est bon. Si vous restez continuellement dans ce stress durant un certain nombre de temps, d'heures, de jours, d'années, il faut faire attention, parce que c'est, voilà, c'est un ravage. C'est un ravage. Le stress, c'est ravageur. Voilà. Et des fois, on n'est pas forcément conscient de tout ce que le stress peut apporter, engendrer, et sur tous les domaines. Voilà tout ce que je devais dire. Bon, écoutez, message transmis. Message transmis. Bien. Bien. On va faire un petit message comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Allez. Bon, voilà. Je vois un homme âgé qui va prendre... Je vois un voyage pour cet homme âgé à la saison de l'automne. on me dit qu'il est protégé, qu'il est protégé, sur le... 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 je vais y arriver, hein, sur le... 1, 2, 3, sur la route qu'il veut prendre, le trajet qu'il veut faire, il est protégé. Ensuite, on y va. Un petit message à transmettre, s'il vous plaît. Alors là, on ne parle de personne. Hum... qui sont actuellement dans... qui vont être dans un déménagement et on me dit que ce déménagement va peut-être pas être très très fluide, en fait. Il va y avoir peut-être, vous voyez, des pépins, des choses qui manquent, une... un souci, un souci de contrat, de location, bref, ça va être un peu, voilà, ça va être un peu le déménagement de l'extrême, je ne vous le cache pas. Ça va être un peu, un peu compliqué ce déménagement. Il va y avoir toujours des petits trucs qui manquent, voilà, des retards, des retards aussi sur le déménagement, peut-être un report, un report de déménagement là où vous allez déménager. Il va peut-être y avoir aussi, ouais, des... le déménagement reporté. Là, c'est voilà. Mais en tout cas, on vous dit de ne pas vous, de vous en faire non plus parce que, ben, après, vous allez être bien, vous allez être stable, non ? Là où vous allez arriver dans votre futur chez vous, vous allez être stable, vous allez être bien. Mais attendez-vous à ce qu'il y ait des petits, des petits contretemps, des petits, des petits couacs, d'organisation surtout. On parle de force, de courage. Vous avez de la force, vous avez du courage. On parle à la saison de l'hiver. Beaucoup de force, beaucoup de courage. Vous allez avoir beaucoup de force, beaucoup de courage par rapport à un certain... Un certain voyage que vous allez faire vers quelqu'un. Ouais. Vous allez rendre visite. On me dit que j'ai des personnes qui vont rendre visite à des amitiés, à des amis, à des amis fidèles. Des amis, un ami, un lien amical fidèle. Et ça va vous apporter énormément de force et de courage. Ça va bien se passer. Alors là, je peux avoir des... une femme qui est actuellement un petit peu... un petit peu seule, qui se sent un petit peu seule par rapport à une naissance. À une naissance future. Ou qui pense, qui pense, voilà, qui pense à... seule par rapport à... par rapport à une naissance. On me dit que cette personne, en fait, elle a peut-être peur de... voilà, de savoir... par rapport... en fait, elle se pose beaucoup de questions, cette personne, par rapport... Est-ce que je vais être une bonne maman ? Est-ce que... Il y a plein... Il y a une grosse remise en question par rapport à cette naissance. Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je vais... Est-ce que... Est-ce que... Voilà, est-ce que je vais avoir mal ? Est-ce que... par rapport aux douleurs aussi ? Et en fait, elle est très très seule. Elle est plongée un petit peu dans sa solitude par rapport à cette naissance. Alors, ça peut être un certain défi pour elle parce qu'il peut y avoir des peurs, des appréhensions, des inquiétudes profondes. Ça peut être une maman seule aussi. Ça peut être une maman seule ou une... Voilà, une maman... Une future maman... Une maman seule. Future maman seule ou... Ou une femme... Future maman seule qui se sent seule. C'est vraiment un défi, à elle, à relever par rapport à cette naissance. Ce petit bout à accueillir. Mais on me dit que de toute façon, vous allez réussir parce que ça va être très festif. Donc, ça va bien se passer. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Tout va très bien se passer. Et je vois de belles festivités tout autour de vous. Vous allez vraiment fêter cette naissance. Ouais. Mais on me dit aussi que vous n'êtes pas seule. C'est une personne qui cherche la solitude pour sa propre réflexion à elle-même, pour son travail personnel un petit peu. Mais voilà, il y a des amitiés, il y a des liens très fidèles autour de vous. Voilà ce que je pouvais vous dire. On peut se faire un petit un petit love love. Allez, un petit love love. On y va. Amour, amour. Quels sont les petits messages ? Oula, 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 ouf. Alors, là, j'ai un message. C'est un message, je ne sais pas si vous voyez bien. On parle d'un homme. On me dit que là, il y a un homme qui a pris une décision par rapport à une attente qui se fait trop longue. Il dit non. Il dit non à cette attente. On me dit qu'actuellement, il est en train de faire des choix. Il est en train de mettre beaucoup d'actions en place et trouver une issue pour une femme. C'est beau ça ? Alors là, on me parle de cancer de lion de vierge. On me parle que vous êtes dans une atmosphère chaleureuse et détendue. Ah ben, no stress. J'allais dire no stress. Et j'ai la carte de la relaxation, de la détente, de la transition. Donc vous êtes no stress. Ben c'est bien. Vous êtes dans une atmosphère de chaleureuse et détendue suite à une séparation. V-end, la fin. Il y a une séparation. Je vois une séparation. Vous êtes dans une atmosphère prenez le recul nécessaire par rapport à une séparation. Vous avez pesé le pour, le contre. En tout cas, vous avez le feu. Vous êtes vraiment... Vous êtes attiré. 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 C'est même pas attiré. C'est une attraction. Attraction par les aimants. Vous voyez. Vous êtes attiré, attiré, attiré par quelqu'un. Vous êtes attiré par quelqu'un. Mais c'est tellement... Vous êtes tellement attiré par cette personne que ça peut vous mettre en crise. Et limite... Ça vous met en crise. Ça vous met en crise. C'est trop... En fait, si ça vous met en crise, mais dans le bon sens, là, c'est la bonne crise. C'est la crise, voilà, positive. Ça vous met... En fait, vous pensez à cette personne. H24. Nuit, jour. En fait, vous êtes hanté par cette personne. Vous êtes hanté par cette personne. Et vous êtes très, très attiré. C'est limite... C'est comme si vous étiez toujours collé à cette personne. Même si... Même si... Voilà. Même si vous n'êtes pas avec la personne. Ouais. Ça a pu être... On me dit que ça a pu être instable pour vous parce qu'il y avait trop de doutes. Trop de doutes. Trop de réflexions. Et que c'était... Que oui, c'était peut-être instable. Mais que vous deviez vraiment prendre un recul nécessaire sur tout ça. En tout cas, cette personne n'est pas au courant. On n'est pas cette personne au courant. En tout cas, voilà. C'est... On ne vous le dit pas. Cette personne ne vous le dit pas. Mais elle est très, 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 très attirée par vous. Voilà. Il n'y a pas de discussion entre vous. Mais voilà. Même s'il n'y a pas de discussion, il y a de l'alchimie. C'est très puissant. Il n'y a pas de dialogue entre une meilleure amie et un homme. On me dit que cette meilleure amie aussi a pu... A pu prendre aussi un recul nécessaire. mais que c'était bon pour ça. On me dit aussi, je vois des cancers, des lions, des vierges qui sont très chaleureux et détendus. à l'idée de... Par rapport à une certaine crise avec une meilleure amie. Et par rapport à cette crise, il n'y a pas eu de dialogue. Et ça, ça... Il y avait déjà du... Enfin, ça a mis... Et ça, c'était pour le recul, en fait. Parce qu'il devait y avoir de la réflexion. Il devait y avoir un travail qui soit fait sur tout ça. Là, on peut me parler d'un homme aussi qui se relève suite à une séparation. Pour moi, il va y avoir des communications, il va y avoir des messages envoyés. Mais on n'ose peut-être pas. On n'ose peut-être pas. En tout cas, moi, je... Voilà. Pour moi, vous pouvez le faire. Parce qu'après, vous aurez... Vous aurez des rencontres. Vous aurez des... Vous allez vous voir. On me dit, vous allez vous voir. Un petit message comme ça et puis après, je vous laisse. Je ne veux pas partir. Allez, on y va. Go. Petit message à transmettre. Vous êtes très, très fatigués. Vous êtes très fatigués, là. Il y a des personnes, vous êtes très fatigués. On me dit que vous essayez de tout faire seul. Mais qu'en fait, il ne faut pas que vous continuez comme ça. Je vois que vous allez faire... Vous allez demander une aide extérieure. Une aide extérieure. Par rapport à cette fatigue. Par rapport à votre épuisement. Par rapport à des choses aussi que vous voudriez mettre en place. Dans vos projets. Par rapport à votre évolution personnelle. Par rapport à toutes ces choses. Et on me dit qu'en fait, en faisant appel à une aide extérieure. Ouais, parce que là, vous êtes en manque de force. Un manque de courage. Un manque de vitalité. Par rapport à des choses qui ne se passent pas très très bien autour de vous. Mais je pense que, en fait, ce qui ne se passe pas très très bien autour de vous, ça va être jusqu'à la fin... Jusqu'au prochain cycle lunaire. Et pour moi, en faisant appel à cette aide extérieure, vous allez pouvoir acter les choses. Acter des choses. Ouais, parce que vous êtes très enfermé. Ça peut être aussi par rapport à des liens d'hérédité. Il faut vraiment sortir de votre enfermement et vraiment demander une aide extérieure. Là, on me dit qu'il y a des personnes où vous allez peut-être revenir sur votre propre décision. Parce qu'en fait, ça change tout, en fait. Vous allez peut-être devoir revenir sur vos propres décisions. parce que vous n'aviez pas... Vous ne saviez pas qu'il y avait des... Qu'il pouvait y avoir dans votre vie des liens d'hérédité, en fait, qui se faisaient de génération, qui se transmettaient de génération en génération. Et ça, là, on me dit que vous... Peut-être que vous n'y connaissez pas. Peut-être que... Voilà. Peut-être que vous ne savez pas, en fait. C'est pour vous. Vous ne savez pas forcément ce que c'est des liens des liens de reproduction, des liens d'hérédité ou autre. Mais en tout cas, voilà, vous allez... Pour moi, vous allez demander une aide extérieure. Et après, ça va se mettre en place. Voilà tout ce que je pouvais vous dire. Bon, c'était un réel plaisir pour moi. Je vous envoie plein d'énergie positive. Je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée et nuit. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances. À bientôt ! à bientôt !